Salut ! Petite vidéo qui change aujourd'hui sur un festival qui a subi cette année plusieurs désaffections. Panthéra, Megadeth, Journée, et qui mérite donc un coup de pouce. D'autant que c'est plutôt un événement plutôt cool, associatif, pas loin de la frontière suisse. Un festival humain, parce qu'ils plafonnent leur jauge autour de 5500 personnes. Le must, pour ceux qui cherchent justement un peu d'inédit dans cette jungle estivale, il y a des jams de gratte entre artistes pendant les interconcerts. Ça mérite d'être mis en valeur, non ? Eh bien c'est ce que je vais essayer de faire, via quelques anecdotes de chansons liées à la prog. C'est quand même le but de la chaîne. Eh oui, je vais te faire gagner des places, mais ça c'est en fin de vidéo. C'est parti ! On commence par le chanteur guitariste américain qui s'inscrit dans la tradition blues à la Led Zepp. Avec cette différence, on est quand même loin des paroles machistes de Who Lot Love. Et ce fut l'idée d'origine de Bonamassa qui souhaitait réactualiser le genre, avec un thème souffrant moins de l'épreuve du temps. Avec une pochette d'album datant de 1936 et prise par le photojournaliste Arthur Rahnstein, le titre parle donc de mineurs de charbon en Virginie Occidentale, des ouvriers endettés dont le métier va lentement les tuer, mais dont ils y sont contraints pour nourrir leur famille. Bref, une histoire hélas universelle. Direction l'Angleterre maintenant, avec l'actrice chanteuse Saul, Josh Stone. Pote des Princes Harry et William. Le titre évoque son ex qui souhaite la quitter. Après réflexion et avoir supporté son comportement toxique, la Britannique y révèle être enfin prête à passer à autre chose. Une chanson sur laquelle on retrouve notamment le guitariste de Chick, Nyle Rogers, derrière déjà Like a Virgin de Madonna, Let's Dance de David Bowie ou encore Get Lucky des Daft Punk. Mais aussi Thomas Bones Malone au cuivre et membre des Blues Brothers. Pour l'anecdote, quelques secondes après l'enregistrement de ce titre, les lumières du studio se sont éteintes. Et oui, en raison d'une gigantesque panne touchant en 2003 le nord-est des Etats-Unis. Là, on touche au côté sensible de l'ex-Deep Purple et leader de ce groupe de hard rock, qui ne sera pas présent sur le festival. Le thème ? Un type qui attend au téléphone que sa petite copine appelle. Petit ami mannequin qui joue son propre rôle dans un clip tourné à 6h du mat. Et un morceau écrit avec le guitariste dans le sud de la France, initialement prévu pour Tina Turner. Et oui, c'est le directeur du label David Geffen, qu'évoque d'ailleurs Kurt Cobain sur l'enregistrement du MTV Employee New York juste avant la reprise de Ludbilly, Where Did You Sleep Last Night. C'est ce patron donc qui a convaincu Whitesnake de la garder pour eux. Alors bien sûr, avec Kokomo, on pourrait parler du dernier single homonyme des Beach Boys, écrit pour le film Cocktail avec Tom Cruise. Un morceau qui, contrairement au reste de leur répertoire, ne doit rien au leader Brian Wilson, absent lors de l'enregistrement. Notons toutefois la participation d'un ancien membre de The Mamas and The Papas à l'écriture ou encore du guitariste Rykoder en studio. Non, si le single des Beach Boys sur cette île fictive a donné l'inspiration à de nombreux établissements de loisirs, le duo nantais ne tire pas son nom de cette chanson. Et non, c'est un hommage au chanteur et guitariste de blues américain James Kokomo Arnold, ainsi qu'un chef de tribu amérindienne, Ma Kokomo. Alors, j'ai déjà raconté sur la chaîne l'histoire de deux chansons de The Police, Roxanne, écrite à Montmartre et sur une prostituée, et l'anti-MeToo, Every Breath You Take, que beaucoup croient être une déclaration d'amour. Donc, aujourd'hui, attaquons-nous à un titre réalisé en solo. A l'origine, c'était un morceau sur un joueur de poker s'interrogeant sur la chance. Oui, le cœur, mentionné dans le titre, avait un rapport avec les cartes. Or, l'ambiguïté du thème, eh bien, ça correspondait pile au final de Léon avec Jean Reno, un film dans lequel on peut l'entendre. Le riff a été trouvé par Dominic Miller, d'après Chopin, il ne se savante pas. La mélodie fut enregistrée dix minutes plus tard seulement, et les paroles écrites par Sting après une balade en forêt. Et en prime, on y entend l'harmoniciste Larry Hadler, qui a joué avec Elton John, ou encore Kate Bush. Onze minutes et demie tout de même pour ce titre où le guitariste réfléchit à sa mortalité. Et pour cause, l'inspiration lui est venue dans un embouteillage créé par un accident et devant lequel tout le monde s'arrêtait. Avec cette sensation, pour l'auteur, que l'âme des morts est montée dans sa voiture. Mais c'est un titre surtout qui encense aussi l'année 1967. Une année qui marque une étape importante pour la musique rock. L'album Sgt. Pepper, des Beatles, le premier de Bowie, des Pink Floyd, Hendrix et Joplin, au festival de Montré, le Summer Love californien aussi, la mort de Coltrane et Otis Redding, etc. Mais surtout, 67, c'est aussi l'année de naissance de l'auteur. Bon, et puis celle aussi de Kurt Cobain, le Gallagher. Bref, le plus fou, je crois, c'est ce batteur, considéré comme l'un des meilleurs du monde qui arrive en fin de morceau à retourner le rythme pour le jouer à l'envers. La chanson a été écrite au Whisky-A-Go-Go en 71. C'est LE bar sur le Sunset Boulevard de Los Angeles qui a révélé Alice Cooper, Frank Zappa ou encore The Doors. Le titre évoque la petite amie suédoise du bassiste et chanteur du groupe. C'est même l'un des premiers morceaux écrits par cet auteur. Le riff de guitare a, lui, été trouvé lors d'une tournée avec Les Hous, inspiré par les progressions d'accords de son guitariste. Enfin, pour l'anecdote, Jimmy Page est inspiré de la pochette de cet album pour la conception du visuel de Houses of the Holy de Led Zeppelin. Bon, vous avez vu, je n'ai pas pu faire tout le monde et il y en a du beau monde. Mais j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de venir à Saint-Julien en Genevois du 20 au 23 juillet 2023. Vous pourrez d'ailleurs m'y croiser avec Francis et Guth. Et donc, pour gagner deux places pour le jour de votre choix, il vous suffit juste d'indiquer en commentaire que vous souhaitez participer. Et puis, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, d'autres places sont à gagner sur le TikTok, Twitter et Insta de la chaîne. Tirage au sort ce vendredi 7 juillet et bonne chance ! Sous-titrage ST' 501